Et c'est l'heure de notre petite douceur quotidienne, Hortense Diftin, plutôt piquante que sucrée d'ailleurs. Bonjour Hortense, bonjour Yannam, bonjour tout le monde. Alors j'ai cru comprendre que cette émission sur le sucre vous a déprimé. Bah oui, parce qu'après l'alcool, le tabac, le sel, la viande, le poisson, la charcuterie, le beurre, il ne nous manquait plus que le sucre. Et bah nous y voilà, c'est fait, c'est dit, le sucre tue. On savait déjà que le sucre nous filait des caries, nous rendait obèses, et bah maintenant on sait qu'il tue. Non, c'était un des rares plaisirs qui nous restaient, bon bah c'est fini, voilà. Alors maintenant c'est pas compliqué, pour être parfaite et vivre très 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 vieux, il faudrait rentrer du boulot en courant, déjeuner d'une salade de soja et d'une pomme, rentrer chez soi en courant derrière le bus, et dîner d'un bol de fromage blanc légèrement saupoudré de sucre d'agave. Et seulement les jours de fête. Il ne faudrait pas que notre palais prenne goût aux bonnes choses quand même, ça serait dommage. Surtout quand on sait que le sucre serait plus addictif que la coque. Béguin, c'est le plus grand dealer de la planète, suivi de près par Haribo, le plus sournois étant Ferrero. Ferrero, elle est mon chéri. Alcool et chocolat, tué par des mon chéri. Et la petite cuillère de Nutella quand on va pas ? Dans quel monde vit-on Alina ? Ça fait rêver, ça donne envie. Ça donne envie de quoi ? On sait pas, de se suicider peut-être, je sais pas. Non mais déjà, déjà on n'a plus un rond. On part plus en vacances. On va bientôt rouler à 50 sur l'autoroute. Et le pan-pan, on n'a plus le droit au sucre car le sucre tue mieux. Le sucre ampute. Le sucre alias le diabète est la deuxième cause d'amputation en France après les accidents. Allez quand même. En même temps, pour se faire couper une patte, à part l'accident, la gangrène, je vois pas grand chose. Non, ça fait peur. Et c'est vrai que je me dis qu'on fait pas assez attention, mais le nombre de cul-de-jade qui doivent traîner au rayon bonbon du super-market, c'est fou. Et bientôt, autour des boulangeries, il n'y aura que ça, désamputé. Oh regarde chérie, un manchot. On ne doit pas être loin d'une boulangerie. Et il est aveugle en plus. Ça doit être une boulangerie-pâtisserie. Elle est faille. Parce que le sucre, en plus de nous filer des caries, la gangrène, des rides et Alzheimer, et avant de nous achever, il nous rend aveugle. Alors, le seul petit plaisir qui nous reste, Héléna, c'est le sexe. C'est tout. Bosser, manger des carottes et baiser comme des lapins. Pour peu que tu sois célibataire, tu manges pas les carottes. Oh, je plaisante ! En revanche, pour celles qui viennent de se faire larguer, comme elles ne peuvent plus envoyer une boîte de chocolat sans peur de perdre un oeil, elles n'auront qu'à se rabattre sur une boîte de Prozac. Ne me dites pas, Sophie, que le Prozac n'est pas bon pour la santé. Alors, moi, je me pose une petite question pendant que je vous tiens, Sophie. Si j'arrête l'alcool, le gras, le sucre, les cigarettes, si je fais mon sport, est-ce que je vais vivre jusqu'à 100 ans en ressemblant à une jeune fille de 25 ans ? Juste pour savoir. Enfin, a priori, personne n'en sait rien. Arrêtez, Sophie ! Et si c'était la solution, ça serait, ça se verrait. Alors, en attendant, j'ai envie de dire, n'abusons pas des bonnes choses, mais un petit peu quand même. Bon, on dirait que vous avez 25 ans. On le sait, ça fait 3 ans que vous nous dites que vous avez 25 ans. Je trouve qu'elle rajeunit. Sous-titrage Société Radio-Canada